Il est très important pour Esprit Bonsa d'accompagner toutes sortes d'événements et dans la mesure où c'est un nouvel événement nous avons vraiment à coeur d'être aux côtés des événements qui sont déjà installés et inscrits dans le temps mais aussi de soutenir les nouveaux événements. Evidemment on ne s'est pas posé de question quand tu nous as dit que tu venais organiser un événement on a tout de suite dit oui parce que c'était important pour nous d'accompagner et d'être là et puis évidemment parce que accessoirement on bosse ensemble et qu'on se connaît suffisamment bien maintenant pour venir accompagner et être là bien sûr. Un événement sur Paris est complètement différent parce que c'est quand même la capitale donc forcément en tant que capitale on draine énormément de monde et que l'on peut aussi atteindre du grand public autant en province les gens vont se déplacer les gens qui sont amateurs de bonsaï vont se déplacer parce qu'il y a vraiment des choses importantes qui se passent et là on peut aussi on est au coeur du pays de la capitale et on peut aussi atteindre le grand public qui va se promener autour du parc floral et qui en passant va venir voir des petits bonsaïs et hop qu'est-ce qui se passe on va venir voir donc ça permet aussi de divulguer l'art du bonsaï de promouvoir et d'essayer d'étendre cette passion du bonsaï donc c'est vraiment que c'est important bien sûr j'ai déjà vu la collection du parc floral dans une autre occasion là c'est vrai que depuis qu'on est arrivé ce matin j'ai pas eu le temps c'est vrai que c'est une collection historique dans la mesure historique bon parce que elle est là et qu'elle illustre le l'évolution du bonsaï en france et que c'est la première en europe et c'est aussi c'est la première collection d'europe et c'est aussi une collection qui s'est montée suite à la l'exposition de rémi sans son en 1988 dans la mesure en plus où rémi sans son est quand même une figure emblématique de l'histoire du bonsaï en france et en plus il il présente en tout cas il ya quelques arbres ici qui sont présentés dans cette dans cette exposition donc oui c'est emblématique et c'est 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 important enfin c'est la boucle est bouclée en fait on a d'un côté le début une collection et de l'autre quelques trente ans pas tout à fait si un peu plus que trente ans après on a on a on a à nouveau des arbres qui sont passés dans une autre dans une autre main mais en tout cas ils sont là donc oui c'est important esprit bonsaï donc un magazine qui est tourné sur l'art du bonsaï et quelques arts japonais qui tournent autour c'est un bimestriel et vous pouvez vous abonner vous pouvez le trouver en kiosque tous les deux mois et vous pouvez aussi vous abonner sur le site esprit-bonsaï.com vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux sur instagram et sur facebook et puis venir nous voir sur les stands quand on est sur des événements de bonsaï on essaie d'en faire comme assez régulièrement et les plus importants en tout cas merci à vous